... Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bonsoir Madame, bonsoir Messie. Bienvenue à la grande session d'information sur les antennes de Kanakin Télévisions. Ce journal s'ouvre par site d'Opeche. Le président de l'RDC, Félix Tichekedi, a lancé ce jeudi 20 juillet 2023 les travaux de construction de la cité de métier dénommé Moussala au quartier Montbéli dans la commune de Limité. Ces travaux sont entièrement financés par l'ambassade de Belgique à Kinshasa à travers l'agence belge de développement Enabel. Ce centre sera érigé au sein de l'institution agricole de Montbéli. La cité Moussala va contribuer à préparer l'avenir professionnel de la population congolaise en général, de la jeunesse en particulier. On va y revenir dans nos prochaines éditions. En prenant cette fois-ci la direction du Tchad, un mercredi 19 juillet, dernière journée de la visite de travail de Félix Antoine Tichekedi à Djaména, à séance de travail en tête à tête, un point de presse animé par les deux chefs d'État. Reportage de la presse présidentielle. Deuxième et dernière journée, ce mercredi 19 juillet, de la visite de travail à N'Djaména, du président de la République Félix Antoine Tichekedi-Tchilombo, facilitateur de la CAC dans les processus de transition en République du Tchad. Il est 15h10. Le chef de l'État arrive au palais présidentiel. Il est accueilli par son homologue tchadien, président de transition, le général d'armée Mahmat Idriss Déby, qui les reçoit pour une séance de travail en tête à tête, clôturant la mission du facilitateur à N'Djaména. Les deux chefs d'État ont animé un point de presse au terme de leurs échanges de près d'une heure. Une occasion pour le président Mahmat Idriss Déby de remercier son homologue Félix Tichekedi et lui rassurer tous les soutiens dans sa mission de facilitateur du processus de transition au Tchad. Je tiens à vous réaffirmer, que le Tchad est disposé de vous apporter tout ce qui est de nature à faciliter votre mission, souhaite une entière réussite dans cette noble mission. En dépit des efforts que le RDC déploie, notamment pour stabiliser l'est du pays confronté à la guerre d'agression, le président de la République a dit avoir accepté, avec honneur, la mission de facilitateur lui confiée par ses pairs de la CAC. Tous ceux que j'ai rencontrés hier ont œuvré dans le même sens celui de la reconstruction, de la réconciliation et du progrès du Tchad, de l'unité du Tchad. C'est rassurant et même encourageant pour nous qui accompagnons ce peuple frère. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Shlombo, a quitté N'Djamena au terme d'une visite de travail de 48 heures au cours de laquelle il a déployé d'intenses activités recevant pour des consultations les représentants de toutes les forces vives. Dans sa mission de facilitateur, le chef de l'État se préoccupe de remettre la transition sur le bon rail avec le peuple tchadien en tenant compte de ses aspirations et des idéaux de l'Union africaine et de la CEAC. Toujours dans la même optique, c'est par une séance de travail avec le premier ministre tchadien que le président Félix Tshisekedi a clôturé les consultations entre les forces vives du Tchad attaqués et facilitateurs du processus de transition de ce pays. Imager un commentaire. C'est par une séance de travail avec le premier ministre et des membres du gouvernement que le président de la République a clôturé ses consultations avec les forces vives du Tchad dans le cadre de sa mission de facilitateur du processus des transitions dans ces pays. Le premier ministre, Salé Keb Zabo, a apprécié à sa juste valeur la mission des facilitations que mène le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, mission lui confiée par la communauté des États d'Afrique centrale. Nous pouvons dire que nous apprécions ce travail du président en tant que facilitateur de la CVAC. C'est aussi peut-être, rapidement, le lieu de dire que la CVAC est dans des conditions souvent pas très faciles à dirigeant une enquête, ici une commission d'enquête, et a rendu un travail qui est important, un travail qui est excellent pour le rapport de la CVAC, que le président nous a rappelé aussi, va être une des boussoles qui va nous permettre de continuer inlassablement notre travail d'unité et de rassemblement pour que dans le cadre de cette transition que nous a donnée le dialogue, nous puissions faire notre travail convenablement pour, par les différentes phases électorales, dont le programme qui arrive dans les semaines qui viennent, rétablir l'état du droit, l'état du droit constitutionnel dans notre pays. Le premier ministre tchadien a rassuré que son gouvernement, sous la haute direction du président Mahmoud, travaille en mettant en avant des intérêts du peuple dans l'inclusivité, tenant compte de toutes les tendances, ce qui cadre avec les conseils du facilitateur a renchéri le premier ministre Salé. Toujours au Tchad, la société civile tchadienne n'a pas été oubliée pour ses consultations. Elle a aussi échangé avec le chef de l'État à Félix Tussé-Kédi, un facilitateur désigné par la CAC. Regardez. La société civile du Tchad n'a pas été mise en marge des consultations du président de la République, Félix Antoine Tussé-Kédi-Tcholombo, facilitateur du processus de transition. Une forte délégation de grandes actions citoyennes, l'organisation de la société civile tchadienne a aussi eu des entretiens avec le facilitateur désigné par la communauté des États d'Afrique centrale. Composé de représentants de forces vives, organisation de femmes, de jeunes, de personnes vivant avec handicap, de partis politiques, grandes actions citoyennes a été mise en place au lendemain du dialogue national inclusif. Elle concourt à la stabilité du pays et au retour de l'ordre constitutionnel a affirmé son vice-président Maloum Yoboïde. Toutes les voix ont été entendues. Aussi, celle de la coalition Ouakitama, représentée par son porte-parole Soumaïn Hadoum et le membre de coordination Morba Gilbert, cette coalition des actions citoyennes a présenté ses désidératats au président de la République. Au sortir des entretiens qui venaient d'avoir avec le show de l'État facilitateur de la CAC, les représentants des confessions religieuses du Tchad ont pour leur part adressé les messages de paix et de réconciliation nationale à tous les filles et fils du Tchad pour un meilleur aboutissement de la transition et l'organisation prochaine des élections démocratiques au pays. A tout à fait autre chose au nom du président de la République Félix O'Tusse qui dit le premier ministre Jean-Michel Sambaloukonde a lancé les travaux de la première édition du forum économique sur la nouvelle économie du climat. Jiboulambi pour les reportages. Ces travaux de trois jours soit du 19 au 21 juillet 2023 connaissent la participation de quelques membres du gouvernement de plusieurs opérateurs économiques des secteurs privés congolais et étrangers du marché de carbone. Ils sont organisés par les cabinets du chef de l'État à travers les bureaux de la conseillère principale en charge de matière environnementale que dirige Mme Stéphanie Mbombon. Ouvrant officiellement les travaux de cette première édition au nom du chef de l'État, Jean-Michel Sambaloukonde après avoir remercié les pays frères et amis ainsi que toute la communauté des opérateurs économiques nationaux et internationaux qui ont accepté de rehausser de leur présence sur ces travaux a rendu un vibrant hommage au président de la République Félix-Antoine Chisegui de Chilombo, défenseur infatigable de l'environnement, centre du développement durable qui, dans plusieurs de ses discours, n'a pas manqué de souligner la nécessité d'ouvrir de nouvelles perspectives afin de renforcer la dynamique du développement économique et social de la République démocratique du Congo. En effet, pour le Premier ministre, une fois que le constat de la crise climatique est faible, il faut reconnaître que sa résolution s'avère être un défi intrinsèquement économique. Il s'agit, à l'en croire, d'inventer une nouvelle économie moins carboneuse, plus résiliente et surtout capable de faire la juste part entre la défense des intérêts présents et la sauvegarde des besoins des générations futures. Selon le chef du gouvernement qui s'est référé à la vision du président de la République en cette matière, ces forums qui s'ouvrent ces jours trouvent sa pertinence car ils visent à faire passer les pays du slogan RDC pays solution doté d'innombrables ressources naturelles jouant passivement un rôle de stabilisation mondiale vers l'identification concrète des opportunités qu'offrent le secteur de l'environnement et du climat pour l'entrepreneuriat et les opérateurs économiques avec comme effet d'entraînement l'amélioration des conditions de vie et du bien-être de population. Notons que bien avant le chef du gouvernement, plusieurs autres personnalités qui ont pris la parole autour de cette importante thématique dont la conseillère principale du président de la République en matière environnementale Mme Stéphanie Mbombo qui, dans son intervention, a mis un accent sur les biens fondés de ces forums économiques sur la nouvelle économie du climat. Elle a souligné la nécessité d'accompagner les secteurs privés congolais pour qu'ils tirent réellement profit du marché carbone. Par l'indication, face à face avec le chef d'établissement scolaire privé et public après Kinshasa, le professeur a tourné Mwaba à l'étape du Congo central à partir de Mbanzangongo. Reportage de Gilles Boulambi. Arrivé ce mercredi 19 juillet 2023 dans la province du Congo central où doit s'ouvrir jeudi 20 juillet 2023 le pourparler de valuation de l'ADDUM à l'accord de 10 boîtes signé le 21 novembre 2021 entre le gouvernement et les banques syndicales, le ministre de l'Enseignement primaire secondaire et technique Kotonim Mwabakaz a dit s'est rendu à l'Institut technique professionnel LOMA dans le territoire de Mbanzangongo province du Congo central dans les cadres des séances de moralisation et de réamèrement moral de chef d'établissement scolaire privé et public. Ici, le gardien de la gratuité de l'enseignement primaire public a été face au chef d'établissement scolaire des trois provinces éducationnelles constituant la province administrative du Congo central. Prenant la parole pour introduire le ministre, madame le secrétaire général de l'EPST a rappelé que ses séances de travail ont été initiées par le ministre de l'EPST et ont commencé depuis le 3 juillet dernier à Kinshasa. A son tour, le professeur Tony Mwabakaz a fait savoir que le province éducationnelle 2 et 3 accusent plusieurs antivaleurs qui nuisent à l'image du sous-secteur de l'éducation dans notre pays. A titre illustratif, le patron de l'EPST a rélevé que ses trois provinces sont caractérisés par le viol des élèves filles, le détournement de frais de fonctionnement ainsi que le monnayage de points. Le clientélisme dans la nomination de chef d'établissement, même dans les établissements publics, c'est ce qui fait que quand on ignore ce qu'on doit faire, un chef d'établissement ignore ce que sont ses prérogatives et lorsqu'on se permet de les rappeler, on constate certains écarts. Au sortir de ces assises, un document de référence contenant les instructeurs du ministère et du secrétaire général pour la gestion d'un établissement scolaire a été donné et est disponible sur le site internet de la DINACOP et accessible par les liens www.dinacopperdc.com. Clôturant cette réunion, le professeur Tony Moubakazadi a remercié le cadre de son secteur de l'avoir accompagné à accomplir cette tâche ainsi que ses établissements scolaires pour avoir rehaussé de leur présence. Il les a donc tous appelés à entrer directement en contact avec lui, même par SMS et WhatsApp via le numéro 084 00 180 06 afin de signaler le cas d'abus dans les établissements scolaires publics et privés. Du stade de Martyr en passant à part le stade à Taraphale pour Chéti à Linnikin, ce site prévu pour le déroulement de 9ème jeu de la francophonie. Les professionnels se sont eux-mêmes rendus au cours de cette tournée que l'RDC est prête pour organiser ces grands événements. Reportage de Koupar Bola. A 8 jours de la tenue de 9ème jeu de la francophonie, le ministre de la communication et médias a organisé une tournée avec les professionnels de médias sur les différents sites où se dérouleront ces événements. La délégation est partie du stade de Martyr en passant par le stade à Taraphale pour Chéti à Linnikin. Nous avons fait un effort considérable pour un pays en terre à l'est pour un pays qui est confronté à des pandènes de l'amélioration de conditions de l'éducation pour certains efforts considérables. Le défi évidemment c'est après les Jeux. Quelle est la gestion qu'on va assurer de ces infrastructures pour qu'elles soient gardées et qu'elles apportent de la valeur ajoutée au sport national. C'était un grand pari parce que la République démocratique du Convoi a hérité de l'organisation des Jeux simplement en deux ans et donc tout ce que vous avez pu voir que ce soit au stade de Martyr au stade Tata-Raphael ou à l'Unikin d'autres bâtiments sont sortis des terres et donc c'est l'occasion de dire un merci à tous ses compatriotes et à toutes ses sociétés qui se donnent corps et âme et nous espérons que les athlètes qui viendront pourront être bien accueillis et que les Jeux pourront être organisés dans les conditions modernes. Aujourd'hui il y a quelques jours de l'ouverture des Jeux de la francophonie il y a encore un travail à faire je pense que vous l'avez tous constaté aussi en faisant cette visite donc je souhaite évidemment aux autorités à tous ceux qui travaillent d'y arriver à temps pour pouvoir accueillir ces délégations d'à peu près 40 pays. Rappelons que le site du stade Martyr sera le lieu où se dérouleront le Jeux et l'Université de Kinshasa est réquisitionné pour l'hébergement des athlètes et artistes réservés. Les dites chambres sont équipées et prêtes à accueillir les délégations. Il en est de même pour les hôtels déjà réquisitionnés pour les officiels ainsi que le média. Le 9e Mg de la francophonie sous l'union se dérouleront du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo. Après 20 jours d'intenses travaux la télé de la commission budgétaire exercice 2024 du ministère de la défense nationale et ancien combattant s'est clôturée sur une note prometteuse ce lundi 17 juillet 2023 à Kinshasa les experts de la vice-primature ministère de la défense nationale et ancien combattant les responsables des forces armées et ceux du secrétaire général à la défense se sont résolus d'apporter une plus-value au budget programme vers lesquels les forces armées de la République démocratique du Congo vont migrer. Une première mouture du budget programme pour le ministère de la défense nationale et ancien combattant a été élaborée à l'issue de ses travaux. Le secrétaire général à la défense nationale le général-major Marcel Okuikila qui a présidé la cérémonie de clôture au nom du vice-primé ministre Jean-Pierre Bémagombo a remercié vivement les participants à ses travaux. Au vu du rapport plein de monnaie, je note que les débats à échange ont été frictués et enrichissants au sein de sept sous-commissions constituées pour la cause, ce qui me fait espérer que les objectifs ainsi que les résultats attendus de cette commission budgétaire ont été atteints, spécialement l'actualisation des cadres de performance des programmes. A cet effet, j'attends fermement le rapport final de cette commission à la conférence budgétaire qui recevra bientôt les secteurs de la défense nationale et ancien combattant. Ces travaux, rappelons-le, avaient pour objectif de focaliser l'attention des unités de forces armées de la République démocratique du Congo sous la mise en œuvre de la loi de programmation militaire déclinée en programme visant à atteindre les résultats au moyen des objectifs et indicateurs de performance prédéfinis. Il était donc question d'orienter le choix budgétaire par la validation de cadres de performance vers le processus budgétaire de l'année 2024. Hassan Atajiadine est bien le propriétaire de la concession numéro 355 appartenant à la compagnie Golden Falson Hassan Company pour rappel à quelques-uns civiques mal intentionnés qui pensaient escroquer cette concession. Un reportage de Mario Ambongo et Mekonjoli. La concession pour ton numéro cadastral la 3555 de la société Golden Falson Company s'arlue appartenant à M. Hassan Tadjidjine a fait l'objet d'une convoitise de la part des individus congolais instrumentalisés par un colonel. Devant la justice ils ne sont pas parvenus à bondir un seul document. La justice les a déboutés car c'est depuis 2008 que Hassan Tadjidjine a investi dans cette concession achetée auprès de la société Djiman Bikindu Immobilière. Elle aussi détentrice d'un certificat d'enregistrement volume A MA37 folio 117 du 3 février 1999 ou 1999. Golden Falson Company utilise une main d'oeuvre abondante. Trois grands silos pour la conservation du maïs de garage ultra moderne un grand scanner bascule moderne pour véhicules. Des entrepôts de pièces de réchange et autres services sont dans cette concession. Comment le parquet général de Matété peut déguerpir un aussi grand et important investissement ? Telles sont les questions que se posent plus d'une personne au profit des intérêts mesquins et égoïstes des individus sans titre ni qualité et qui n'ont rien à faire dans cette concession qui est bel et bien identifiée. Les cantonniers de la ville de Kinshasa réclament les arriérés de 10 mois. Ils étaient ce matin devant les bureaux du ministère provincial de l'environnement sur l'avenue Wangata Agombe. Reportage de Sylvine Daya. Regardez. Une manifestation de colère a été observée ce matin par les cantonniers de la ville de Kinshasa. Ces derniers réclament leurs arriérés de salaire de 6 mois. Ils sont déterminés à poursuivre leur mouvement de grève en vue de trouver une solution à cette situation. Ceux qui sont là ce sont les journaliers qui travaillent pour l'entretien des routes service Kinbopeto l'initiative du gouverneur de la ville de Kinshasa gentil Ngo mais nous sommes là pour réclamer notre salaire qu'on nous paye notre salaire. Ce sont les mamans de Kinbopeto 10 mois sans être payé. Je ne suis pas payé pendant 10 mois. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Je travaille durement. Je suis venu réclamer mon salaire de 10 mois payé-moi mon argent. Ces agents se disent désespérés et décident de revendiquer jusqu'au paiement de tous les arriérés. Scondant des slogans aux autorités, ils sont en colère et très, très, très en colère. À quelques jours de la francophonie prévue le 28 juillet 2023, les habitants de la commise de Kinshasa manifestent leur mécontentement concernant l'arrêt des travaux de réhabilitation de l'avenue Kabinda et Croissement Wangata à ces derniers et demandent aux autorités de prendre de mesures possibles. Un reportage de Berenice Balenga et Mekonjoli. Outre la question liée aux conditions d'hébergement des athlètes des vents séjournés dans la capitale ainsi qu'au finissage de travaux des infrastructures des vents abrités, ce neuvième jeu de la francophonie à Kinshasa, on peut également dire que certains artères de la vie de Kinshasa ne sont également pas prêts à accueillir ces grands membres qui devra venir à cette occasion. C'est notamment le cas de ces grandes avenues de la commune de Kinshasa dans l'avenue Wangata et Kabinda dans leur croisement non loin du stade de Martyr qui est l'une des infrastructures qui abritera ce jeu. Sur ces avenues, on peut clairement constater une dégradation très avancée de la chaussée caractérisée par des caniveaux bouchés lesquels jancher par des bouteilles en plastique de nids des poules ça et là et plus loin un arrêt constaté des travaux que l'on peut en déduire au terme de ces cailloux délaissés. Les autorités sectorielles sont donc conviées à prendre des mesures qui s'imposent en vue de résoudre au plus vite ces situations qui en va de la réputation du pays dès par le fait que la ville de Kinshasa est la capitale de la République démocratique du Congo et par la même occasion son miroir. Le lundi 18 juillet dernier un incendie s'est déclaré à la commune de Calamou au croisement Pouloir avenue du stade quartier Matungue au Kinper de Vizimane reportage de Nassim Yanda regardez Lundi 18 juillet dernier la nuit tombée aux environs de 3h du matin un incendie s'est déclaré nous sommes dans la commune de Calamou plus précisément au croisement des avenues couloir avenue du stade quartier Matungue provoquant des sérieux dégâts matériels toute une pharmacie est partie en fumée des explications avec les habitants du quartier Je suis le président de la ligue des jeunes IDF Calamou on m'a appelé la nuit je suis arrivé sur le lieu j'ai trouvé la maison emportée par les fumées à cause des raccordements il faut éviter ces pratiques fortuites de también faire les choses d'une manière officielle la faute revient à Nassimel à cause de la non-fonditure du courant qui n'est pas permanente ce qui pousse à faire des raccordements la SNEL devra trouver la solution pour maintenir les courants fort heureusement il n'y a pas eu de pertes en vies humaines mais plusieurs dégâts matériels pour dire de certaines personnes cet incendie est dû au mauvais raccordement électrique des populations de ce coin une messe d'action de grâce a été dite en mémoire de Sherry Ben Okende et cette messe a été célébrée par le cardinal Afri de Léa Mbongo ou plusieurs personnalités de l'opposition ont pris part à cette messe de recueillement images et commentaires Le cardinal Fridoné Mbongo a dans son homélie à l'occasion de la célébration de l'Eucarcy le mercredi 19 juillet en mémoire de Sherry Ben Okende assassiné il y a de cela très peu fustigé la montée en flèche de l'intolérance il appelle les Congolais à développer la culture de la non-violence c'était en présence de plusieurs opposants politiques venus pour la séquentance en l'occurrence Martin Faillou Moïse Katoumi Géli Sessanga Franck Diongo et tant d'autres nous familles nous sommes attestés ici à l'heure nous espérons que les gens de notre frère n'arrivaient nous ne pas pas connaître rien ça va vite l'intervenir nous avons amené la paix la paix parce qu'il y a été un homme de paix vous n'avez là que le sang de l'Euronationale Patrice et de l'Unumba avait coulé pour donner la liberté au problème ainsi que le sang des musées Laurent et Zéry Camilla qui avait coulé pour donner la dignité quand il y a la liberté la dignité qui est le sang que j'ai pu enquêter si vous pouvez donner la paix et bien nous remercions toute la communauté chrétienne et nous allons solliciter nos élus assassinés il y a de cela plus d'une semaine déjà les congolais attendent de connaître la vérité les vrais mobiles et aussi les commanditaires de ce crime crapuleux juste à la fin du culte plusieurs militants de ces partis politiques ont accompagné leurs leaders jusqu'à leur quartier en sécurité renforcer les capacités des membres des grecs armés signateurs du protocole d'accords d'armes pour une meilleure réinstitution au niveau des axes motifs de la tunis et de la télé de 10 jours ont lancé et présidé ce mercredi 19 juillet par les commandants de la 32e région militaire le général le majeur Peter Chiliniamou dans la province de Bounia regardez cet atelier de 10 jours vient outiller le leader du groupe armé signateur du protocole d'accord d'ARO c'est le technique et stratégie de sensibilisation en amour de la descente sur le terrain qui est envisagée dans les tout prochains jours dans leurs milieux respectifs appuyé par le PDDRC c'est l'instruction du gouverneur militaire le lieutenant général le boyant le commandant de la 32e région militaire le général major Peter Chiliniamou a donné le ton à ses assises le PDDRC a fait appel à monsieur Harry pour venir parler du PDDRC mais avant d'y aller il a fallu faire un rappel sur les anciennes assises afin que nous puissions redonner dans les mémoires des acteurs qui vont aller sur le terrain les éléments qui vont leur permettre de sensibiliser les gens au fait l'objectif c'est qu'on puisse arriver à ramener à la jeunesse de remettre les armes parce qu'avec les armes on ne pourra pas avoir la paix en Nitori aux cinq groupes armés locaux ayant décidé d'enterrer l'âge de la guerre notamment le FRPI le FPIC la Côte d'Éco IR2PC MAPI et Chinyatouna se joignent le FPP par API le Front Patriotique pour la Paix l'Armée du Peuple acte vivement salué par le commandant de la 32e région militaire qui appelle tous les réfractaires à Yamboua de l'épa en vue du rétablissement d'une paix durable à Nitori il faut que les armes qui sont détenues illégalement par la jeunesse puissent être remises pour que la jeunesse profite des projets communautaires qui sont en train d'être préparés au bénéfice de la province on ne pourra pas se développer alors que nous avons une estimation d'environ 20 000 armes qui circulent illégalement dans la province la jeunesse qui hésite encore de venir adhérer au processus et être plus prédisposé pour remettre les armes tout ceci s'inscrit dans le cadre de l'approche non militaire prônée par l'administration militaire qui exécute sans faille les instructions du chef de l'état Félix à quelques jours du début de 9e jeu de la francophonie une forte délégation composée du vice-premier ministre des affaires étrangères Christophe Lutondola un ministre du sport et loisirs et François-Claude de Kaboulou Monakaboulou celui de la communication aux médias Patrick Mouyaya et des ambassadeurs de différents pays francophones accrédités en RDC ont fait et s'éventer les tours de sites qui vont abriter ces jeux c'est l'essentiel de l'actualité merci à vous de nous avoir suivis merci à l'équipe technique merci également à la rédaction française rediffusion à 0R prochain un numéro demain vendredi au revoir merci à vous merci à vous